L'accès au numérique est un enjeu majeur pour notre territoire, un enjeu majeur pour l'activité et l'emploi. Je ne vais pas m'apesantir sur les problèmes de connexion Internet, sur les problèmes de couverture en téléphonie mobile et sur l'état déplorable du réseau filaire dans certains secteurs de notre circonscription. Alors, des initiatives existent, je les soutiens, comme ADN, mais le déploiement d'Internet au débit ne va pas assez vite. En tout cas, on sait qu'il n'ira pas partout et qu'il faut aussi miser sur des techniques alternatives telles que la 4G aujourd'hui et peut-être la 5G demain. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de trouver de nouveaux moyens pour booster l'équipement numérique des zones rurales, comme l'Ardèche-Mérionale et la montagne ardéchoise. Et je dépose dans les prochains jours une proposition de loi qui vise à créer une contribution de solidarité numérique. Très concrètement, c'est un prélèvement de 75 centimes d'euros prélevé par les opérateurs sur tous les abonnements de téléphones immobiles et d'Internet au débit et qui permettra d'alimenter un fonds de péréquation. Je me suis inspiré de ce qui a été fait dans les années 30 pour financer l'électrification des zones rurales et on peut considérer aujourd'hui qu'on est sur le même type d'enjeu pour le numérique en 2017. Alors, peut-être, cette proposition de loi donnera-t-elle quelques idées au gouvernement pour financer son plan numérique annoncé à l'horizon 2022. Mais moi, j'ai une question. Et vous ? Qu'en pensez-vous ?